Musique Bienvenue dans le 7 minutes. Coopération, signature de plusieurs conventions dans le cadre du C2D. A Marcory, un nouveau bâtiment offert à la police municipale. Et puis Café littéraire, le chemin de ma victoire, présenté aux amoureux de lecture de Daloa. 66,6 milliards de francs CFA, c'est le montant des quatre conventions de financement signées entre Krizoula Sakharopoulou, secrétaire d'État française chargée du développement, de la francophonie et des partenariats internationaux, et Adama Koulibaly, ministre ivoirien en charge de l'économie et des finances. Il s'agit d'un appui pour la mise en œuvre de deux projets, à savoir le programme d'insertion professionnelle et citoyenne de la jeunesse ivoirienne et le projet d'appui à la préservation et à la valorisation des aires protégées. La convention de financement sur deux thèmes. Le premier thème, c'est sur la jeunesse et le développement du service civique. À ce niveau, on a signé trois conventions pour un montant total de 51 milliards de francs CFA. Comme vous le savez, la jeunesse, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et cela a été dit, ça a mené le président de la République, même cette année, à déclarer l'année 2023, année de la jeunesse. La deuxième thématique porte sur la question de la biodiversité, le changement climatique, la préservation et la valorisation des aires protégées. Et pour ce deuxième volet, il y a un montant de 15 milliards de francs CFA prévus. Des conventions sur deux sujets majeurs. La question de la formation de la jeunesse et la création de l'emploi, l'inclusivité, mais aussi la protection de l'environnement à travers la protection de la biodiversité. Ce sont deux sujets très importants, pas seulement pour votre pays, mais ceux-ci, c'est les deux sujets, et en particulier la formation de la jeunesse. C'est un sujet très cher au président de la République, Emmanuel Macron, qui, depuis 2017, a mis au centre de ce nouveau partenariat avec les pays du continent africain, la jeunesse, la formation de la jeunesse, la réussite de la jeunesse africaine. Précisons que la cérémonie de signature de convention s'est tenue vendredi 12 mai à la primature, en présence de Patrick Hachi, Premier ministre de Côte d'Ivoire. C'est fait. Le nouveau bâtiment de la police municipale de Marcoury a été inauguré en présence des autorités de la commune. Je pense que la police municipale est un corps spécifique. Ils sont en contact avec les populations tous les jours. Si cette police n'est pas choyée, si elle n'est pas mise dans les conditions, elle peut être tentée par d'autres choses. Donc on essaie de leur donner des conditions édouanes pour ne même pas qu'ils viennent à leur esprit des choses qui ne sont pas recommandables. Regardez d'où on vient. En 80, est-ce que la police municipale avait cette tenue ? Est-ce que la police municipale avait un bâtiment ? Je crois que dans le district d'Abidjan, je crois savoir que c'est peut-être une des polices municipales qui a un joyeux architectural. Le nouveau bâtiment composé de salles d'opération est bâti sur une superficie de 450,80 mètres carrés. Il a pour but de lutter contre l'insécurité et l'insévisme. Cette inauguration a été suivie par un baptême en fanfare de la police municipale et d'une pose de la première pierre de la trésorerie de Marcory. La jeunesse d'Abobo a désormais son agora. L'infrastructure sportive a été inaugurée vendredi 12 mai en présence de la secrétaire d'État française chargée du développement de la francophonie et des partenariats internationaux. C'est dans une ambiance chaude que Crisoula Zakharopoulou a visité cette infrastructure sportive qui va permettre à la jeunesse d'Abobo de se former au football, à l'athlétisme, au judo et au basket. Que ce soit ici que se concrétise la réalisation de la première agora en cette année particulière 2023, décrétée par son Excellence Alassane Ouattara comme année de la jeunesse. Quand on connaît la forte corrélation entre le sport et la jeunesse, en ma qualité de premier responsable de sport, je ne peux être que très heureux. Je suis contente parce que le président de la République, Emmanuel Macron, depuis 2017, a mis au cœur de sa politique avec les pays du continent africains dans ce nouveau partenariat, la jeunesse africaine. Et quand on parle de la jeunesse africaine, on parle bien sûr de les accompagner comme on paie selon vos priorités sur les questions telles qu'est le sport, la culture, la création de l'emploi. L'agora d'Abobo est bâtie sur une superficie de 1,6 hectare et composée de six heures de jeu. À Daloa, toute la communauté éducative et les amoureux de la lecture se sont réunis autour d'un café littéraire pour présenter l'œuvre Le chemin de ma victoire. L'écrivain Edmond Kofi y retrace la vie du personnage principal Gbatipa, né en zone rurale, qui, avec sa détermination, a bravé toutes les difficultés avant de devenir cadre de l'administration du pays. Edmond Kofi invite les lecteurs et la jeunesse à s'inspirer de la vie de Gbatipa. Le travail et le courage sont les moyens de réussite en toute entreprise que nous envisageons. La réussite est le fruit d'efforts constants de courage et de prise de conscience. même si les difficultés sociopolitiques et socio-économiques semblent constituer un obstacle réel. Il faut se battre davantage pour arriver à contourner ces difficultés-là à défaut de les vaincre. Les participants au café littéraire qui découvrent pour la première fois le chemin de ma victoire encouragent les jeunes à se trouver des repères. Ici, on peut comprendre que l'espace social dans lequel on a grandi ne garantit pas forcément notre réussite. On peut naître en milieu rural et devenir quelqu'un à cause de la négation. Il faut entreprendre. Il faut forcer les potes. Il ne faut pas s'aprésenter sur son sort. Il ne faut pas dire que comme je suis en milieu rural, je suis au village, c'est forcément la terre ou je dois forcément être commerçant. Non. Il faut avoir des rêves. L'auteur Edmond Coffey ne compte pas s'arrêter en si bon chemin parce que pour lui, l'œuvre Le chemin de ma victoire est le début d'une belle aventure. C'est la fin de ce 7 minutes. L'information revient sur cette info. Sous-titrage ST' 501